j'ai les mains joli les amis comment ça va aujourd'hui c'est mardi c'est mardi aujourd'hui mardi 5 décembre dans la serre ce matin on est parti en mission ramassage de feuilles et ramassage de feuilles quoi ramassage de feuilles et puis on regarde un petit peu toutes les inondations du jardin c'est bien détrempé c'est très même si on peut le dire c'est quand même plusieurs jours qui n'a pas eu de vrais vrais pluie si il a plu le pluvio m s'est rempli ah oui c'est vrai qu'il a plus qu'en ce site mais il n'a pas hier c'était hier je crois ouais si c'était hier lundi ouais ouais c'est vrai tu as raison on va changer de sens parce qu'on voit rien là là on voit mieux la lumière c'est important faites rentrer la lumière dans vos vies vous n'en serez plus que ça bref hier il a plu c'est vrai il a bien plu hier là dans la serre c'est froisseux dans les allées du coup quand tu marches ça pue c'est horrible tu marches dans l'allée ah bah oui il ya des petits bah ça ferme en fait il ya de la jolie marche là c'est beau bah oui un tas de feuilles là faudrait mettre sur on va l'utiliser ça on avait ramassé des feuilles mortes le tac est là bas là c'était pour les canards on s'en servait de paillage parce qu'on n'avait plus de paille et finalement on est allé voir un voisin agriculteur qui nous a qui nous a vendu une meule voilà donc là on a une grosse meule de paille et du coup on n'est plus embêté avant on ramassait des feuilles mortes ouais c'était relou il fallait les sécher un cerf on mettait les feuilles mortes sèches dans le truc des canards bon bref c'était quelque chose mais là c'est bon on a une meule pour c'est bon ça va nous faire jusqu'au printemps des boîtes a fait un truc hier tu veux pas les montrer un peu ce que tu as fait son oeuvre d'art j'allais le voir et vous hier elle a fait ça les voiles ont montré elle était franchement elle était comme un artiste était là que je la voyais j'étais à l'intérieur de la maison dans la véranda puis je la regardais dehors des fois elle se faisait des petits et changer son angle de vue comme ça c'est comme un comme un sculpteur était là comme ça un petit peu plus comme ça elle appuie avec son pied comme ça j'ai fait se décaler un peu non mais en fait vrai pas vrai c'est à peu près vrai mais c'est à peu près vrai mais en vrai en fait ce qui se passe c'est qu'on a un comment dire tiens je vais remettre mes gants on a un gros tas de terre qui d'ailleurs n'est pas du tout de la bonne terre c'est la terre très pauvre d'ailleurs faudrait qu'on prenne un arrosoir je pense à ça et on prend l'eau de la mare des canards et on arrose avec abondamment comme ça on met de l'azote dessus voilà puis après on pourra aussi épandre un peu de cendres vu que tu dois le nettoyer le poil du coup oui on a un gros tas de terre on a on a rempli nos bacs potagers avec avec une partie mais en fait le tas ne diminue pas la pluie continue de tomber il ya des trucs qui commencent à pousser dedans et je sais très bien qu'on va jamais le faire et quand on voudra le faire on pourra plus le faire parce que l'herbe aura repoussé dessus enfin bref donc je me suis dit enlever la terre tu voulais dire on va plus on va jamais enlever bah non du coup je me suis dit j'ai pensé un peu permaculture en permaculture l'idée c'est fait de chaque problème une solution pour autre chose quoi en gros et donc je me suis dit et donc je me suis dit vu qu'on ne peut pas déplacer ce tas de terre et qu'il faut qu'il reste là oh vous me voyez plus pourquoi que ça fait un style sympa comme ça mais j'ai pas je vais pas marcher à reculons désolé du coup puisque on ne peut pas déplacer ce tas de terre autant que ce problème devienne une solution donc je me suis dit on va en faire un petit monticule du coup dessus vont pousser des plantes qui ont besoin de moins d'eau et moins de 2 comment dire bah moins d'eau tout simplement un sol plus pauvre plus drainé un endroit ensoleillé donc du coup je me suis placé en fait à un moment donné je pense que ça que vous il a vu c'est que je me suis mise comme ça j'ai regardé le soleil j'ai réfléchi et donc là en fait on est plein sud ici là vous voyez je suis plein sud et du coup j'ai fait ce petit monticule j'ai organisé le côté plein sud en monticule pour voilà des plantes essentiellement de soleil quoi de soleil de sec quoi et voilà je vous montre à quoi ça ressemble j'ai essentiellement pour le moment mis de la lavande du thym du romarin ah c'est joli j'avais jamais vu donc voilà pour l'instant j'ai fait que ce côté l'idée c'est que je vais mettre des pierres du coup pour délimiter les endroits où il y aura pas de plantes t'arroses pas avec la pomme arrose juste en haut dans ce cas ça va ça va drainer tout seul tu sais tu mets au sommet et ça va couler quoi et donc ouais l'idée c'est ça c'est que j'ai mis des aromatiques ici j'ai planté une bouture d'olivier j'ai vu on l'a dit juste avant c'est le c'est l'eau du des canards c'est pour l'azote du coup ça en fait en gros je suis en train de mettre des engrais naturels quoi c'est pour que ça pousse mieux et que ça enrichisse un peu cette terre pauvre parce que c'est essentiellement de la terre de remblai quoi le truc il doit y avoir il ya beaucoup d'argile jaune clair pauvre là dedans enfin c'est pas une mais ceci dit les canards s'y promènent beaucoup du coup ils chantent pas mal là dedans donc ils l'ont enrichi aussi donc là j'ai mis une bouture d'olivier je suis pas sûr que ça prenne mais bon je me suis dit je la mets voilà on a pas mal de boutures ici de romarin de la lavande tout le long là j'ai mis un petit peu de camomille camomille officinale toujours de la lavande par là hop et puis par en haut c'est le thym donc ce sont des boutures de thym tout le long et là j'ai mis un petit plan de rue de becchia un petit rosier par ici et puis l'autre côté j'ai encore rien fait j'ai à peu près fait la forme mais j'ai pas encore est ce qu'on peut parler de cette petite petite arrosoir qu'est ce que tu veux en dire c'était cet arrosoir là il était comme ça je vous refais la scène elle était là elle a posé son arrosoir et moi j'étais là bas dans la véranda donc je la regardais je la vois elle fait ça comme ça elle prend l'arrosoir et puis elle fait hop un petit non mais c'est parce qu'il était pas droit c'est tout c'est que j'ai oublié que l'aîtré elle a bougé le truc de 1 mm puis là je la regarde je dis mais genre la meuf c'est devenu une artiste peintre quoi tu sais elle a jamais fait ça tu sais et elle était là non mais ça m'a occupé mon dimanche après-midi c'était sympa l'arrosoir tu l'as tourné de ça mais oui c'est parce qu'il était pas droit il me n'est pas d'habitude tu fais pas ouais non non c'est pas là j'étais dans vous voyez 1 et du coup j'ai mon tas ici de pierre et il faut que je continue voilà de bien délimiter et puis ensuite je vais je sais pas semer des fleurs ah oui j'ai aussi mis des bulbes de tulipes que j'ai retrouvé donc j'en ai mis un peu là dedans puis j'ai aussi mis des noyaux de noyaux d'olive bah oui de l'olivier qui est là il a donné des olives j'en ai mis deux trois ça part ça part ça part pas ça m'est égal et puis je me dis pourquoi pas même mettre mes noyaux de fruitier par ici comme ça ça va faire une zone bien protégé et comme ça quand ils vont germer au printemps je vais pouvoir ensuite les déplacer ouais je vais peut-être les mettre là mes noyaux de fruitier tout le long ici là mes noyaux de fruitier ouais ouais je vais voir mais donc voilà un petit peu l'idée du truc quoi et puis tout en haut je m'étais dit en fait que là je vais mettre un gros pot avec des fleurs voilà puis l'autre côté aussi là bas je verrai c'est encore pour parler avec moi même et et puis bien sûr il y aura beaucoup de fleurs là ici je vais fleurir à max là pour l'instant c'est pas très parlant c'est encore très nu mais mais ça va prendre forme petit à petit ça va être ensuite sympa puisque on le voit du coup depuis depuis la terrasse et ça c'est un c'est une plante sauvage qui sert absolument à rien c'est pas très beau mais en fait nos canards aiment beaucoup la grignoter donc je la laisse voilà et puis ici c'est un autre massif enfin c'est un massif c'est un futur massif puisqu'ici on a un je sais plus que c'est la pêche je crois moi c'est un péché voilà donc je mettrai d'autres trucs autour et ensuite ça fait des petits blocs comme ça au fur et à mesure de des petits îlots il y en a un autre aussi qui est par là avec mon ginkgo biloba c'est tellement beau les ginkgo biloba lui j'aimerais bien qui pousse qui pousse plus vite voilà donc on a des îlots comme ça je vous disais avec à chaque fois au coeur un arbre et puis des arbustes autour ou alors des des petits comment dire des aromatiques des petits fruits voilà et là c'est un petit peu le même principe par là avec pas mal de fleurs qui sont pas en fleurs en ce moment mon comment ça s'appelle à mon eucalyptus guni qui lui a poussé mais comme une balle cette année donc je les beaucoup taillés pour qu'ils repartent encore mieux au printemps et ça aussi alors un jeûner jeûner des fleuristes magnifique alors lui je suis assez surprise enfin surprise à moitié on va dire je l'ai planté au printemps dernier il était haut comme ça il a poussé voilà tout ça en une saison il a poussé comme un fou le truc donc le sol était riche je pense et puis j'ai dû tailler pas mal de choses autour tout le long de sa croissance qui ont donc stimulé sa pousse c'est un petit peu le principe de comment ça s'appelle de la synthropie voilà et ça fonctionne vraiment très très bien petit azalé ici j'ai hâte que ça refleurisse c'est très très beau j'en ai une autre ici qui était très mal en point cet été et que bah là ça y est elle est repartie je suis contente et voilà ici on a des jolies fleurs bleues j'ai le nom mais sorti voilà un céanote lui c'est il a beaucoup galéré à pousser et là cette année ça va beaucoup mieux je pense que j'ai bien enrichi le sol par là ça va mieux et là on a du cassis voilà voilà et puis en dessous il ya pas mal de bulbes de fleurs et on protège tout ça avec plein 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 de feuilles mortes l'hiver et je vais rajouter encore des choses bien évidemment au fur et à mesure pour que que ça se ça se remplisse au max de fleurs